Communiqué numéro 1 du gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen exprime sa profonde tristesse. Suite au tragique événement survenu le dimanche, le 1er décembre 2024, au stade du 3 avril de Zirikouré, lors de la finale d'une compétition de football opposant l'équipe de l'Abbé et celle de Zirikouré. Traditionnellement, le sport est une occasion de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Cependant, les manifestations de mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierre de la part des supporters, provoquant des bousculades mortelles. Les services hospitaliers font état d'un bilan provisoire de 56 morts et plusieurs blessés. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mahmadi Dumbouya, le gouvernement guinéen rend hommage aux victimes et présente ses condoléances aux familles enneuillées. Il souhaite également un bon rétablissement aux blessés dont la prise en charge est garantie par l'État. Les services publics s'engagent à accompagner les familles enneuillées, y compris un soutien psychomédical aux blessés. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales, ainsi que les populations, sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Le gouvernement guinéen.